Bonjour Emilie Ducrot. Bonjour Bruno. Emilie, vous êtes secrétaire générale du Medef Limousin. Avant de parler concrètement de votre rôle pendant cette crise sanitaire, une petite présentation du Medef Limousin. Alors le Medef Limousin représente et défend les chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Parce que oui, il faut bien le préciser, le Medef Limousin, 90% de ses adhérents, ce sont des TPE, PME, donc des entreprises qui ont moins de 60 salariés. Le Medef Limousin, donc notre périmètre d'intervention, ce sont deux territoires essentiellement, que sont donc la Haute-Vienne et la Corrèze. Et la présidence est aujourd'hui assurée par Dorothée Ferreira, donc directrice générale de l'entreprise Indépendance Royale à Limoges, qui vous salue d'ailleurs. Très bien, et oui, et donc si les gens veulent faire un peu plus connaissance avec elle, et bien ils vont sur le site www.emploi-nouvelle-aquitaine.fr Et bientôt, il va y avoir l'émission qui a été enregistrée avec Dorothée. Concrètement, Émilie, aujourd'hui, comment est organisé le Medef pour répondre aux attentes des chefs d'entreprise ? Alors, depuis les annonces gouvernementales il y a 15 jours, le Medef Limousin est passé en mode télétravail. Pour autant, notre mission de conseil, d'accompagnement et de soutien aux chefs d'entreprise sur le territoire continue, puisque l'ensemble des lignes fixes téléphoniques ont été basculées sur les portables des différents collaborateurs pour continuer d'assurer le lien, la proximité et les échanges avec nos entreprises. Alors, l'ensemble des contacts seront affichés sur un petit bandeau. Concrètement, là, on est sur la deuxième semaine de confinement. Pourquoi vous appellent les entreprises ? Alors, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les entreprises, elles ont besoin d'être rassurées, d'être accompagnées. Elles ont besoin d'éclairage technique pour pouvoir prendre, effectivement, toutes les décisions qui s'imposent de manière rapide et efficace. Donc, à aujourd'hui, on constate que les problèmes des entreprises se situent essentiellement à deux niveaux. Elles ont des problèmes de trésorerie immédiate, dans le sens où il y a des échéances fin de mois qui sont tombées pour le paiement des salaires. Il y a beaucoup moins d'entrées du fait de la baisse, voire de l'arrêt de l'activité dans certains cas. Mais pour autant, les sorties continuent, même s'il y a des reports d'échéances qui ont été proposées. Voilà, il y a quand même des sorties qui sont plus ou moins importantes en fonction de l'activité. Parallèlement à ça, on a également des problèmes, du coup, de perte d'exploitation et de gestion de l'absentéisme. Donc, voilà les principales causes de pourquoi, en fait, les entreprises nous appellent à aujourd'hui. Donc, c'est relativement vaste. Mais, voilà, ça concerne à la fois l'activité partielle, à la fois la gestion de l'absentéisme par les différents arrêts. Arrêt de maladie, arrêt pour garde d'enfants. Voilà, un petit peu les principales causes. Alors, j'imagine que vous avez des ressources qui vous sont propres, peut-être des ressources juridiques, des choses comme ça, et que vous êtes aussi en relation avec d'autres structures, d'autres organisations qui, elles, peuvent répondre peut-être plus précisément. Vous parliez de l'activité, du chômage partiel ou de l'activité partielle, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. J'imagine que vous renvoyez peut-être sur la directe ou sur d'autres acteurs ? Alors, au niveau de l'accompagnement, nous, au niveau du MEDEF Limousin, on essaie d'être facilitateur. Facilitateur à la fois pour les entreprises, par le biais de notre service juridique. Alors, à deux niveaux, on a effectivement toute la veille juridique que nous apporte de manière quotidienne, en fait, le MEDEF national, notamment depuis le milieu de semaine dernière, où on a un certain nombre d'ordonnances qui tombent et qui précisent un petit peu le cadre juridique des entreprises. Et donc, du coup, voilà, nous permet effectivement d'être facilitateur à ce niveau-là, puisqu'on diffuse cette information de manière très réactive auprès de nos entreprises. À côté de ça, il y a les ordonnances, mais il y a la mise en œuvre. Et nous, au niveau du MEDEF Limousin, on dispose d'un service juridique de proximité qui permet de faire le lien entre tout ça, donc qui accompagne les entreprises concrètement dans la mise en œuvre. Donc, c'est une question, une réponse personnalisée. Et voilà, je voudrais d'ailleurs remercier notre juriste à ce niveau-là, qui fait un travail exceptionnel en ce moment, compte tenu aussi de l'environnement juridique très instable. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc, on a un décryptage vraiment très précis de toutes les ordonnances qui tombent. On essaye également d'être facilitateur auprès des différentes instances en local, puisqu'effectivement, quand on a des questionnements d'entreprise sur l'activité partielle, des dossiers qui n'avancent pas ou des difficultés sur les plateformes, on met en relation avec la directe, sur les reports d'échéance, on met en relation avec l'URSSAF. Enfin voilà, on essaye vraiment de mailler le territoire à ce niveau-là et d'être facilitateur à ce niveau-là. On est un accélérateur un petit peu de réseau. C'est important parce que c'est d'ailleurs l'origine de ces petites chroniques vidéo, c'est-à-dire qu'on a des informations au niveau national, comme tout le monde. On a l'UMBFM, on a le journal, etc. Mais ensuite, il y a la mise en œuvre et le meilleur conseil, bien évidemment, il se trouve en proximité, parce qu'à la fois en proximité géographique et en proximité de ses propres réalités d'entreprise, parce qu'il n'y a pas une entreprise qui fonctionne comme une autre. On le sait. Ce qu'on peut constater aussi pour nous, c'est un espèce d'élan de solidarité au niveau de nos chefs d'entreprise sur le territoire. C'est-à-dire que nous, depuis une semaine, on a nos adhérents qui nous font part d'un petit peu de conseils et de services, d'accompagnement qu'ils peuvent apporter à des entreprises qui sont en difficulté, et ça de manière gratuite. C'est important de le souligner, parce qu'il y a cet élan de solidarité patronale, j'ai envie de dire, qui arrive et qui peut permettre à certains moments de pouvoir soulager un chef d'entreprise. J'en profite, je saisis la balle au bon. Si vous avez des chefs d'entreprise qui veulent faire connaître justement les services qu'ils peuvent apporter à d'autres chefs d'entreprise, vous leur donnez mes coordonnées et on fera une petite séquence vidéo. Je veux dire, ça sera un bon moyen aussi de faire circuler l'information sur cette solidarité, je dirais, inter-entrepreneuriale. Avec plaisir, ça marche. Émilie, on est en plein dans la crise, on ne se le cache pas. Ceci dit, il faut déjà penser à la suite, parce qu'il y aura forcément une suite. Concrètement, comment le MEDEF Limousin se positionne par rapport à cette suite ? Alors, au niveau de la reprise, effectivement, il faut y penser, même si on n'est encore qu'au début de la crise. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on va commencer à travailler dès cette semaine, puisqu'on va faire parvenir à l'ensemble de nos adhérents un questionnaire, de manière à recenser leurs besoins, leurs problématiques, et tout ça, voilà, dans une perspective de rebond directement après la sortie de crise. Très bien, donc ça, ça va. Notamment, voilà, sur des choses comme la mise en œuvre du télétravail, parce qu'on se rend compte qu'avec l'immédiateté des mesures qui ont été prises, c'est des choses qui, des fois, ont eu du mal à se mettre en place, en fait, dans nos entreprises. C'est un outil, finalement, qu'en tout cas sur notre territoire, peut-être, on n'utilisait pas beaucoup. Et pour le coup, voilà, vous voyez, sur des sujets comme ça, importants, parce que cette crise, clairement, il faut se le dire, voilà, va nous permettre, en tout cas, enfin, nous a permis, en tout cas, et va nous permettre de réfléchir sur notre mode de fonctionner, sur notre manière de travailler. Et je pense que, par exemple, le télétravail, c'est un véritable sujet sur notre territoire. Tout à fait. Émilie, avant de se quitter, je crois que vous vouliez revenir sur un appel qu'avait lancé le MEDEF par rapport aux masques, notamment. Oui, tout à fait. Alors, oui, alors, je voulais déjà remercier toutes les entreprises, effectivement, parce qu'on avait été sollicités par les autorités de santé, il y a deux semaines, de manière à faire un appel aux entreprises qui n'utiliseraient pas leurs masques. C'est alors tout type, parce qu'à aujourd'hui, on est sur une barrière de protection et on est preneur de tout ce qu'il peut y avoir sur le territoire, en tout cas en entreprise. Donc, l'idée, c'était de pouvoir, effectivement, recenser les masques qui n'étaient pas utilisés par les entreprises, de manière à les flécher sur l'ARS, sur chaque territoire, qui, l'ARS, en fera directement profiter, en fait, les établissements de santé qui en ont besoin. Donc, voilà, je voulais remercier toutes les entreprises qui ont participé, puisque à notre échelle, à notre petite échelle, en tout cas, on a quand même réussi à flécher plus de 5000 masques sur l'ARS. Voilà. Mais si vous en avez d'autres, il faut envoyer-les au MEDEF, prenez contact avec Émilie, bien évidemment, parce que, alors, c'est vrai que les masques commencent à arriver à l'heure où on fait cette interview, mais enfin, on commence aussi à parler, peut-être, de porter des masques une fois qu'on va être sortis de la crise sanitaire. Donc, écoutez, abondance de biens ne nuit pas. Voilà. Merci beaucoup, Émilie, de vous être rendue disponible. Je sais que vous avez des journées particulièrement chargées en ce moment. Merci aussi à toutes vos collaboratrices et collaborateurs qui restent mobilisées pour les entreprises. Il faut qu'on se batte pour que notre économie ne souffre pas trop. Merci beaucoup. Et ce canal est le vôtre. Si vous avez des infos à faire passer, vous m'appelez et on fait une petite vidéo. Merci, Bruno. À bientôt. Sous-titrage ST' 501